Quand ils furent aux frontières des Oreillons « Vous voyez, » dit Cacambo à Candide, « que cet hémisphère ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court. » « Comment y retourner ? » dit Candide. « Et où aller ? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout. Si je retourne au Portugal, j'y suis brûlée. Et si nous restons dans ce pays, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que Mlle Cunégonde habite ? « Tournons vers Cayenne, » dit Cacambo. « Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. » Il n'était pas facile d'aller à Cayenne. Il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher. Mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue. Leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutinrent leur vie et leurs espérances. Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide « Nous n'en pouvons plus. Nous avons assez marché. » J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco, jetons-nous dans cette petite barque et laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelque endroit à habiter. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. « Allons, dit Candide, recommandons-nous à la Providence. » Il voguère quelques lieux entre les bords, tantôt fleuri, tantôt aride, tantôt uni, tantôt escarpé. La rivière s'élargissait toujours. Enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte. Le fleuve, resserré en cet endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de vingt-quatre heures, ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieu entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, l'utile était l'agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés, de voitures d'une forme et d'une manière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges, qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétuone ou de Méquinès. « Voilà pourtant, » dit Candide, « un pays qui vaut mieux que la Vesphalie. » Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village couverts de brocards, d'or, tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Ils pritent envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône de Mogol. « Sans doute, » dit Cacambo, « ses enfants sont des fils de rois du pays qui jouent au petit palais. Le magistère du village parut à ce moment pour les faire rentrer à l'école. « Voilà, » dit Candide, « le précepteur de la famille royale. » Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur et les lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leur pierrerie. Le magistère du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprises et continua son chemin. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous ? » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'en pressait à la porte et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucumane, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, » dit-il à Candide. « Entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt, deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de draps d'or et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, deux singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux mouches dans un autre. Des ragoûts ou exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne à sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte deux de ses larges pièces d'or qu'il avait ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtes. Enfin, ils se remirent. « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas grand doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce se sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chair ici parce que c'est un pauvre village, mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. » Kakambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Kakambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disait-il l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre ? C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et, quoi qu'en dit, maître Pangloss, je me suis souvent aperçue que tout allait mal en Westphalie. » L'El Dorado Des deux noms espagnols El Dorado, le pays doré, le pays de l'or, c'est une création imaginaire mais construite à partir de données authentiques. Voltaire a trouvé dans les œuvres de Garcilaso de la Vega, dans les voyages de François Coréal et dans les ouvrages de Verasso d'Allaire, les éléments géographiques et historiques qui lui serviront à évoquer le royaume fabuleux des Incas. On disait que la famille des Incas s'était retirée dans ce vaste pays dont les limites touchent à celles du Pérou. Que c'était là que la plupart des Péruviens avaient échappé à l'avarice et à la cruauté des chrétiens d'Europe. Qu'ils habitaient au milieu des terres, près d'un certain lac Parima, dont le sable était d'or, et qu'il y avait une ville dont les toits étaient couverts de ce métal. Les Espagnols appelaient cette ville El Dorado, ils la cherchèrent longtemps. Cayenne, île de la Guyane, sur la rivière du même nom, les Français s'y étaient établis dès le XVIIe siècle. Des voitures traînées par de gros moutons rouges. Gros moutons du Pérou, communément appelés l'amas. Les Incas avaient eu soin de pourvoir aux nécessités des voyageurs. Ils établirent dans tous les chemins des hôpitaux et c'est là qu'on donnait à manger aux passants. Et de peur qu'ils manquassent de quelque chose, on leur donnait du superflu. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501